Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées pour vos guidances du mois de décembre 2023 au niveau général, professionnel et sentimental. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'avais envie de vous faire cette petite guidance au milieu du thème de Noël puisque là il va être question du mois de décembre. Donc le mois de décembre, c'est le mois de Noël. Donc je vous ai fait une petite déco, j'espère que vous apprécierez. Merci dans vos commentaires de me dire si vous avez aimé cette petite déco sur le thème de Noël. Allez les amis, on va commencer. Avant toute chose, n'oubliez pas que c'est une guidance collective, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Donc voilà les amis, je compte beaucoup sur votre discernement et votre bienveillance. On est sur une chaîne de bienveillance, on est là pour passer un bon moment. Allez, pour commencer, on va voir de quel signe il va s'agir pour débuter ces guidances pour décembre. Et donc on va commencer avec le signe des Gémeaux. Gémeaux, bienvenue à vous mes petits Gémeaux, on débute avec vous pour ce mois de décembre. Allez, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil de la Lune avec l'oracle de la Lunologie. C'est parti. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre 2023. J'ai mon signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Un petit message pour tous nos amis Gémeaux qui nous regardent, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je crois que je vais aller la chercher parce que si elle ne veut pas venir... Ouh là, non, là il y en a beaucoup trop, je suis désolée. Trois, non, il y en aurait eu deux, je les ai regardées, mais trois là, ça fait beaucoup. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis. Bon, celle-ci a voulu sortir. Il y en a deux. Décidément, allez, pour nos petits Gémeaux, mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Je vais la chercher moi-même, d'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Waouh ! On vous dit, attendez-vous à un changement considérable, les amis, magnifique. Et en dos de déce, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit, la fin d'un cycle difficile approche, mes amis Gémeaux là, d'accord ? Magnifique ! Un cycle difficile approche, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Magnifique ! Magnifique ! Ok, bien, je vous la mets ici, et puis on va aller voir tout de suite avec les fées de Mademoiselle le Normand, pour déjà voir un petit peu au niveau général. Allez, s'il vous plaît, mes petites fées, quels sont vos messages pour nos amis Gémeaux ? Gémeaux, signe solaire, Gémeaux ascendant, signe lunaire ou Vénus, pour ce mois de décembre 2023. J'ai la carte du Cabalier, donc peut-être une visite qui vient à vous, en tout cas des nouvelles. Peut-être par rapport à une situation conflictuelle, on verra si ça ressort comment l'avidance. Allez, à votre couple, mes petits Gémeaux. Alors, vous voyez, ça ressort. Donc là, on voit qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Mais regardez, vous allez avoir une surprise inattendue par rapport à ça, d'accord ? Il y a une surprise inattendue là qui arrive vers vous. OK, on va voir si ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre ? On a la carte du Cabalier. Donc là, il va bien être question d'avoir une visite qui vient à vous, en tout cas des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les poissons. Les poissons peuvent nous parler de votre domaine financier. Mais c'est aussi un engagement avec les poissons. On s'engage, on s'investit. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte du cœur, magnifique. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une visite qui va venir à vous, là, sur ce mois de décembre. Pour moi, ça va me parler d'un engagement au niveau des sentiments. Donc, est-ce qu'il va être question d'un engagement venant de votre part par rapport à cette visite ? Est-ce qu'il va être question d'engager vos sentiments par rapport à cette visite, par rapport à ces nouvelles qui arrivent ? Après, il est peut-être question aussi d'une visite d'une personne qui souhaite s'engager sentimentalement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? On a la carte de l'arbre. OK. La carte de l'arbre. L'arbre, pardon, on peut nous parler d'un accroissement d'une situation, de pouvoir enfin pouvoir s'ancrer. Ça peut nous parler aussi de santé, domaine de la santé, tout ce qui touche aussi au bien-être. OK. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai la carte de la lune. Donc là, on voit que ça va être émotionnel pour vous. Là, il va y avoir des émotions au niveau de vos sentiments avec cette carte. Ouais, ouais. Là, ça va toucher à vos émotions. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la carte des mots. Bon, j'ai fait ma petite déco, les amis, mais du coup, je n'ai plus trop de place. Est-ce que vous voyez les cartes ? Là, ça va à peu près. Il faut quand même que je garde un peu de place pour les cartes. Je mets ma petite améthyste là. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Là, j'en ai deux. Nous avons la carte de la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la carte du cercueil. Alors, avec les mots et la tour, là, ça peut nous parler que vous avez, voilà, il a été question de faire face à des blocages, à faire face à des obstacles. Peut-être par rapport à un investissement, que ce soit un investissement financier ou un investissement, ça peut être un projet, ça peut être un investissement sentimental, vous voyez. Et j'ai la carte de la tour, donc peut-être que ces blocages, là, ces obstacles ont fait que vous vous êtes renfermé sur vous-même avec la carte de la tour. Là, ça peut nous dire que si ça concerne, par exemple, des blocages par rapport à un investissement sentimental, là, ça peut nous faire dire que, voilà, il était question d'enfermement. d'isolement, d'accord ? Si ça vous parle au niveau financier, ça peut nous dire qu'effectivement, il y avait des blocages et des obstacles, peut-être par rapport à une banque, par rapport à un organisme de crédit, vous voyez. Donc, vous me direz dans les commentaires dans quel domaine ça vous parle, puisque là, on est sur le général. On voit que ces blocages et ces obstacles-là, on voit qu'il y a une fin. Il y a une fin, c'est une fin de cycle. Alors, qui dit fin de cycle, dit renaissance pour du meilleur, derrière. Et vous voyez, on vous parle bien d'une fin de cycle difficile qui approche, donc, on y est là, on y est là, donc, j'ai l'impression que ça touche à votre santé, ces blocages là, c'est quelque chose de difficile, mais ça va se terminer, on va quitter ce cycle qui était négatif pour vous, d'accord ? Pour retrouver, pour retrouver, ben, soit la santé, soit on retrouve la santé, soit on retrouve le bien-être, vous voyez, l'arbre, c'est aussi, c'est une carte d'ancrage, donc, il y a peut-être question de pouvoir s'ancrer, d'accord ? Grâce à cette fin de cycle-là qui se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la carte de la lettre. Donc, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, alors, soit, si ça nous parle du financier, c'est des nouvelles, soit d'une banque, soit d'un organisme de crédit, vous voyez, soit d'une administration, tout simplement, mais on voit que, voilà, on voit que ça va toucher à vos émotions, ça va être émotionnel pour vous, d'accord ? Et peut-être que, justement, vous êtes dans les peurs, hein, mes petits gémeaux, qu'est-ce qui bouge, là ? J'ai quelque chose qui a bougé. Peut-être que, voilà, peut-être que, en fait, vous avez peut-être peur, hein, vous avez peut-être peur d'un résultat, là, parce qu'il y a un résultat qui arrive, là, concernant ces blocages et ces obstacles-là. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être par le biais, hein, je vous le disais, d'une visite physique, hein, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il va être question de terminer, de mettre fin à quelque chose, alors, peut-être, on met fin, justement, à cet isolement, hein, je vous parlais de la tour, la tour, ça peut être vous qui vous isolez, ou votre autre, hein, pourquoi pas ? En tout cas, il y a, j'ai l'impression qu'il y a une fin, avec, euh, avec le cercueil, là, on met fin, on met fin à cet isolement, on met fin à cet enfermement, voilà, on met fin à cet enfermement, grâce à des nouvelles qui arrivent, que ce soit, euh, par le biais d'une visite physique, ou, euh, ou, euh, ou des nouvelles qui arrivent par mail, par SMS, par, euh, vous voyez ? Ouais. Voilà ce que je peux voir, déjà, dans un premier temps, hein. Alors, on voit que là, euh, par rapport à cette, euh, à cette visite, il va y avoir, euh, par rapport à ces nouvelles, hein, il va y avoir des discussions, là, il va y avoir des échanges, euh, pour, euh, ben, pour, euh, acter, euh, pour acter, euh, un épanouissement, vous voyez ? C'est pour aller vers un épanouissement, c'est pour aller vers le soleil, euh, voilà, le soleil, c'est tout ce qui réchauffe, hein, peut-être que, voilà, euh, ces échanges, là, ces discussions qu'il va y avoir, euh, vous allez, va vous permettre de retrouver de la chaleur, hein, d'accord ? Ça va vous permettre aussi de triompher sur une situation, hein, euh, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place, hein, Ça peut aussi être par rapport à un enfant, pourquoi pas ? Euh, en tout cas, là, il est question de renouveau avec la carte de l'enfant, euh, par rapport à peut-être quelque chose qui vous a stressé, qui vous a, qui vous a plongé dans le stress et l'anxiété, hein, mais, euh, pour moi, il y a une, il y a une stabilité, hein, il va y avoir une stabilité, hein, ça peut me dire que c'est par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps, euh, Cette carte-là peut nous parler aussi d'une différence d'âge, hein, entre vous, si ça vous parle au niveau sentimental, hein, bien sûr, hein, en tout cas, il va être question de faire confiance, de, il va être question de loyauté, de fidélité, d'intégrité, hein, Euh, par rapport, euh, par rapport à une union, hein, par rapport à une union, hein, voilà ce que, ce que je vois, euh, pour vous, là, j'ai l'impression que, voilà, vous allez reprendre le pouvoir, là, euh, là, vous avez la force avec l'ours, hein, et pour moi, il y a un nouveau départ, hein, il y a un nouveau départ, là, on, Euh, euh, les choses bougent et avancent, hein, pour sortir, pour sortir de cette situation, euh, pénible, là, d'accord ? Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, comment ça vous parle, les amis, mais voilà ce que je peux voir au niveau général, je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir le côté professionnel sur ce mois de décembre. Allez, les amis, on va aller voir maintenant pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de décembre, pour mes petits gémeaux au niveau professionnel, quels sont les messages pour vous sur ce mois de décembre concernant le domaine professionnel, que vous soyez en activité, que vous soyez en, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez, euh, en recherche d'emploi, enfin, tout ce qui touche au domaine professionnel, ça peut nous parler aussi de la retraite, hein, peut-être que certains, certaines, vous êtes à l'attente d'une, de l'attention d'une retraite, hein, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, hein, grâce à nos guides, hein, qui vont vous délivrer les messages, hein, allez, pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît, hop, 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 et bien dites donc, ça vole, ça vole, ça vole, hein, je suis désolée, allez, on va aller voir votre coupe, hein, dans un premier temps, les amis, alors, j'ai la carte de la fécondité, la carte de la fécondité, ben, elle nous parle de projet, hein, on voit qu'il y a des projets qui sont en gestation, hein, et nous avons le boomerang, le boomerang, on nous parle de récolte, d'accord, là, par rapport, donc, à vos projets, là, il va être peut-être question, euh, de récolter, enfin, enfin, de récolter ce que vous avez semé, d'accord, ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petits gémeaux professionnels sur ce mois de décembre, s'il vous plaît, j'ai la carte de l'échec, ok, on commence avec l'échec, donc, il y a quelque chose qui a été en échec, là, pour vous, hein, j'ai la carte du verdict, donc, euh, il va être question, quand même, d'un verdict, hein, peut-être après une période d'échec, hein, ok, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, vous, mes petits gémeaux, on a le boomerang, hein, qui ressort à nouveau, hein, donc, peut-être, peut-être qu'il y a eu un échec suite à un verdict, d'accord, un verdict qui nous a donc plongé dans l'échec, la carte du boomerang nous parle de récolter ce que l'on a semé, hein, que ce soit en positif ou en négatif, mais c'est aussi un retour à l'envoyeur, d'accord, donc, peut-être que, là, vous avez subi un échec, hein, mais qu'il va y avoir un verdict, là, et ça va être retour à l'envoyeur, soit retour à l'envoyeur, soit il est question de récolter, de récolter, hein, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, j'ai la carte de l'enfermement, vous voyez, donc, là, j'ai l'impression que cet échec, là, le verdict de cet échec, ça vous plonge, ça vous plonge dans l'enfermement, hein, d'accord, là, l'enfermement, c'est ça, on s'isole, on réfléchit, on, voilà, on se replie sur soi-même, hein, ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits gémeaux, niveau professionnel, hein, j'ai la carte de l'ouverture, donc, là, j'ai l'impression, quand même, que les choses vont bouger, hein, ça va bouger pour vous, hein, d'accord, là, il va être question de trouver une solution, justement, pour sortir de cet isolement, de cet enfermement, là, au niveau professionnel, hein, d'accord, alors, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, pourquoi l'échec, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, on a l'argent, donc, est-ce qu'il était question d'un projet, ou il était question d'investir, c'est possible, là, l'argent nous parle aussi, comment, bon, ça nous parle des finances, hein, bien entendu, hein, mais, il est question aussi avec la carte de l'argent d'abondance, alors, d'abondance sous toutes ses formes, hein, abondance financière, abondance dans les affaires, abondance dans l'amour, abondance, voilà, quoi, dans beaucoup de choses, hein, mais on voit que, il y a eu un échec, il y a eu un échec, hein, concernant une certaine abondance, hein, alors, avec le verdict, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour, vous voyez, alors, le retour, c'est un retour aux sources, le retour, c'est aussi, euh, ça peut être un retour sur décision, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un verdict qui a été prononcé, hein, peut-être, euh, bon, s'il s'agit d'une affaire au tribunal, peut-être, allez vous fait appel, d'accord, il va y avoir un retour sur décision, c'est-à-dire, le retour, la carte du retour, c'est aussi, euh, on change d'habit, vous voyez, euh, on revient sur une décision, ok, hein, ça peut être aussi, euh, on revient vers vous en vous présentant, euh, des excuses, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang, hein, s'il vous plaît, pour vos petits gémeaux, là, au niveau professionnel, avec le boomerang, j'ai la carte de la fatalité, euh, alors, peut-être, peut-être que c'est vous, hein, qui avez, euh, vous avez peut-être semé du, semé du négatif, hein, et puis, euh, du coup, le boomerang, vous récoltez ce que vous avez semé, hein, et j'ai l'impression que là, euh, il est question de, de, de fatalité, alors, c'est subi de la malchance, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, on vous a peut-être, euh, voyez, la fatalité, c'est tout ce qui est négatif, c'est tout qui s'écroule, c'est tout qui s'écroule, vous voyez ? Donc, il est peut-être question aujourd'hui de récolter, hein, par rapport à ça, hein, alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement ? Qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement ? On a la tranquillité, donc, euh, vous voyez, peut-être que c'est vous, hein, qui vous êtes enfermé sur vous-même, euh, vous êtes replié sur vous-même pour, pour vous retrouver, euh, pour retrouver votre état, votre état d'esprit serein, hein, vous voyez, puisque la carte de la tranquillité, c'est ça, on, on est tranquille, on est tranquille, on est bien dans ses bottes, on se réaligne avec nos chakras, euh, voyez, on retrouve le calme et la sérénité, donc, peut-être que, justement, le fait de vous vous être, de vous vous êtes, de vous vous êtes, je vais y arriver, pardon, ce qui sait voir, de vous être enfermé, replié sur vous-même, ça va, ça vous a permis, justement, de, de retrouver, ça va vous permettre de retrouver cette tranquillité d'esprit, hein, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a, donc, avec l'ouverture ? Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture ? S'il vous plaît, on a la famille, donc, j'ai l'impression que, là, les choses bougent et avancent, euh, concernant la famille. Alors, la famille, ça peut être votre famille, hein, à proprement parler, peut-être, travaillez-vous en famille, hein, au niveau professionnel, euh, ça peut nous parler aussi d'une petite structure, voyez, une petite, euh, comment, une petite entreprise, ok ? Euh, ça peut être ça, euh, aussi, hein, en tout cas, on voit que les choses bougent, bougent et avancent, hein, ok ? Donc, pour moi, là, euh, euh, il va être question, euh, d'abondance, après une période d'échec, il va être question d'abondance, grâce, peut-être, à un retour sur décision, hein, par rapport à un verdict qui avait été prononcé, hein, on voit que par rapport, donc, à la fatalité, à toutes les choses qui vous sont arrivées, hein, la malchance dont vous avez fait face, on voit que, euh, il y a retour à l'envoyeur avec le, le boomerang, hein, soit retour à l'envoyeur, ou en tout cas, il est question de récolter, euh, enfin, le positif, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit la fin d'un cycle difficile approche, hein, donc, attendez-vous à un changement considérable, hein, donc, là, il y a bien, pour moi, un changement qui se met en place, et vous voyez, vous allez retrouver la tranquillité d'esprit après, après cette période d'enfermement, de repli sur vous-même, et, euh, on voit que, au niveau de la famille, que ce soit votre famille, à proprement parler, et ça peut être aussi, euh, votre foyer, hein, pourquoi pas, malgré qu'on n'ait pas la carte de la maison, là, mais on voit que les choses bougent et avancent, là, il y a quelque chose qui se met en place, hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis ? On a la carte de la consultante, hein, euh, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, euh, par rapport, peut-être, à, euh, quelque chose du passé, alors, ça peut être en rapport avec, euh, un héritage, avec un lègue, ok, la carte, euh, de l'hérédité, c'est ça, c'est quelque chose, euh, qui revient de loin, euh, il y a peut-être question, euh, d'un homme, aussi, euh, là-dedans, hein, peut-être un consultant, pourquoi pas, en tout cas, on nous parle de, de compromis, de négociation, peut-être en rapport avec, euh, une trahison, d'accord ? On voit qu'il y a eu une séparation, euh, une prise de, de distance, mais il y a une, euh, une période de chance, il y a une opportunité qui arrive pour vous, hein, d'accord ? Qui va vous aider à sortir de la culpabilité, peut-être, peut-être que c'est vous qui culpabilisez, et en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose, bon, qui a pris du retard, mais, euh, il y a, il y a un coup de pouce, il y a, un coup de, oui, un coup de pouce, un coup de chance de l'univers, qui va vous apporter, euh, la joie, qui va vous apporter, euh, le bonheur, retrouver le calme, et tout ça. Ok, les amis ? Bien, vous me tirez dans les commentaires, hein, comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve avec, euh, l'améthystologue pour voir un petit peu, euh, le côté sentimental sur ce mois de décembre. Allez, les amis, j'ai le mot, on va aller voir maintenant le côté sentimental pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous faire passer comme petit message ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Que ce soit dans une relation sentimentale, relation amicale ou relation familiale, tout ce qui touche à vos sentiments, les amis, hein, Allez, sur ce mois de décembre, pour tous vos petits gémeaux, signe solaire, ascendant, lumière ou Vénus. À votre couple, les amis, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte de la réconciliation et on a la carte du papillon qui nous parle de transformation. Alors, là, clairement, il va s'agir de se réconcilier, hein, peut-être avec une personne qui a porté un masque, vous voyez, qui n'a pas été franc avec vous, qui n'a pas, voilà, qui vous a trompé, peut-être, peut-être un adultère, mais pas obligatoirement, peut-être que, simplement, cette personne vous a caché des choses, n'a pas été honnête avec vous, hein, j'ai l'impression que là, il y a une réconciliation. On va vers une belle transformation avec le papillon, hein, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de métamorphose, de transformation, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, attendez-vous à un changement considérable, là, parce que là, c'est vraiment une belle transformation et il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, et peut-être avec une personne du signe cancer lion-vierge, d'accord ? Ok, ben, écoutez, on va voir qu'est-ce que la guidance va donner. Alors, on va aller voir un petit peu la situation actuelle, pour vous, mes amis, j'ai le mot, pour ce mois de décembre, là, pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour vous ? On a la carte du cœur qui nous parle, ben, voilà, que vous êtes dans une épreuve, c'est une difficulté pour vous, en même temps, on vous dit que la foi soulève des montagnes, donc, peut-être que là, vous gardez la foi, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le traumatisme de l'abandon, vous voyez, on voit que c'est une épreuve pour vous, malgré tout, vous gardez la foi, mais on voit quand même que vous souffrez du traumatisme de l'abandon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a la carte du chaud, ben, oui, peut-être que, voilà, vous gardez la foi parce que, vous, vos sentiments sont brûlants, pour l'autre, vous voyez. En tout cas, il est question de garder la foi, même si vous êtes dans une épreuve actuellement, par rapport au traumatisme de l'abandon, mais il est peut-être question pour vous, voilà, de garder la foi pour retrouver, pour retrouver quelque chose de chaud et brûlant, d'accord ? Ok, alors, qu'est-ce que, pourquoi il y a, quels sont les blocages et les obstacles, là ? On va voir un petit peu quels sont les défis à relever pour vous, pourquoi vous êtes dans cette situation-là ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la jeune femme superficielle. Alors, peut-être que vous êtes un peu trop superficielle, mesdames. Alors, c'est soit vous, mesdames les consultantes, parce que, peut-être, vous n'allez pas au fond des choses, et c'est ça qui bloque, hein, dans la situation. Alors, soit il est question de vous, mesdames, soit il est question de blocage pour un homme, du signe Gémeaux, parce que l'autre personne ne va pas au fond des choses, elle reste superficielle, hein, d'accord ? Donc, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le blocage à relever, là ? On a la carte de l'addiction. Donc, peut-être que là, vous êtes peut-être un petit peu obsédé par l'autre, d'accord ? Alors, si ça ne vous parle pas d'obsession affective, il peut être question d'addiction à l'alcool, aux médicaments, à la drogue. Donc, peut-être que c'est ce qui bloque un petit peu, là, dans la situation, peut-être qu'on vous reproche, voilà, de faire un peu trop la fête, de boire un peu trop de vin, de prendre trop de médicaments, on peut même parler de drogue. C'est soit ça, soit une question simplement d'une addiction affective, c'est-à-dire que vous êtes trop dans, comment je dirais, sous l'emprise de l'autre personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la liaison discrète. J'ai l'impression que ce qui bloque, là, aussi, dans la situation, c'est qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, voire une vie double, vous voyez, il y a des mensonges, il y a des cachotteries. Ça peut être de la part de votre autre, de cette jeune femme-là qui ne va pas au fond des choses, mais ça peut être aussi vous, pourquoi pas, c'est peut-être vous qui êtes là, à ce stade, je ne peux pas vous dire si c'est vous ou si c'est votre autre, mais on voit que là, tous ces secrets, tous ces choses cachées, voire une vie double, on voit que forcément, ça occasionne des blocages dans la situation. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ? Quelles sont vos attentes ou en même temps, quelles sont vos craintes ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a les messages envoyés, d'accord ? Vous êtes dans l'attente peut-être de pouvoir communiquer. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec d'autres autres. Peut-être que vous prenez sur vous parce que vous avez envie de communiquer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le traumatisme de trahison. Oui, vous, vous avez peur d'être trahi, tout simplement. Vous êtes dans la crainte d'être trahi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'aimerais bien avoir une carte pour l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour véritable. Et oui, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. Oui. Vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. Vous avez peur du traumatisme et de trahison. Vous avez peur, en fait, peut-être en prenant des nouvelles, vous avez peur d'apprendre qu'il y a bien eu trahison. Et vous, ce que vous voulez, de toute façon, vous aimeriez communiquer, peut-être, pour expliquer à votre autre que vous, vous ne voulez pas de trahison. Vous voulez l'amour véritable. D'accord ? Oui, c'est ça, en fait. Vous voulez communiquer votre envie de l'amour véritable. Mais en même temps, vous craignez le traumatisme de trahison. Ok. Alors, comment ça peut évoluer sur ce mois de décembre ? Alors, je dis toujours comment ça peut évoluer, parce que, bien sûr, les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. On est bien d'accord. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Donc, vous êtes libre de vos choix. C'est juste, voilà. Il faut savoir que les cartes sont juste un support pour vous aider peut-être à y voir un peu plus clair sur une situation. Mais, voilà, vous êtes toujours libre de vos choix. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Allez, c'est parti. Comment ça peut évoluer, là, sur ce mois de décembre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, j'ai la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un signe cancer et lion vierge. Ok. J'ai la carte de l'attraction qui me parle d'alchimie, hein, avec cet aimant, là. C'est comme si, voilà, il y avait de l'attirance mutuelle entre vous. Sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais, voyez, vous allez quand même être dans les doutes et la confusion, hein. Il va falloir un petit temps de réflexion, prendre du recul nécessaire, hein. Ouais. Peut-être qu'effectivement, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne du signe cancer et lion vierge parce qu'on voit, hein, qu'il y a une forte attirance entre vous deux, hein. Mais, je vois quand même que vous allez douter, hein. Vous allez peut-être douter, ben, de cette sincérité, hein. Est-ce que cette personne-là revient vers vous et, voilà, vous allez peut-être effectivement retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, mais du coup, vous n'allez pas être serein, sereine parce que vous allez peut-être vous poser des questions « Oui, mais qu'est-ce que ça cache derrière ? » Vous voyez, vous voyez un petit peu ce que j'entends par là. Mais pour moi, oui, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Parce que, de toute façon, il y a une forte attirance entre vous, hein. Mais ça ne va pas vous empêcher quand même de douter, hein. D'accord ? Donc, j'ai la réponse non. Non à quoi ? Ben, au traumatisme de rejet. Donc, oui, non, vous, vous ne voulez surtout pas, vous ne voulez surtout pas être rejeté à nouveau, hein. D'accord ? J'ai quand même la carte de l'âme sœur. J'ai la carte de l'amour éphémère. Donc, peut-être que, on dit bien que c'est une âme sœur, mais que votre amour n'a été qu'éphémère. Il est question quand même de retrouver le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, hein. D'accord ? Peut-être avec une personne, donc, qui a été quand même rusée et manipulatrice envers vous, hein. Mais il est question peut-être de donner une seconde chance, vous voyez, avec la carte du trèfle. On ose, on ose, voilà, on vous dit la chance est une opportunité. Donc, peut-être que vous allez oser. Vous allez donner une seconde chance. Et il va être question de faire des projets, hein, de vie commune avec la cigogne, hein. Il va être question de projet de vie commune, de projet peut-être de grossesse. D'accord ? En tout cas, on voit, on voit que vous reprenez votre vie en main, hein. Vous êtes, vous devenez maître de vos choix, de votre vie, hein. D'accord ? Ok, les amis, bien. Bon, écoutez, voilà ce que je peux voir au niveau sentimental pour vous, hein, mes petits gémeaux sur ce mois. Au décembre, je range les cartes et on se retrouve cette fois-ci avec notre archange Mickaël pour un petit message conseil de sa part. Allez, mes petits gémeaux, on va aller tout de suite demander un petit message conseil de notre archange Mickaël. Allez, Mickaël, qu'avez-vous envie de conseiller à tous mes petits gémeaux qui nous regardent, s'il vous plaît ? Un petit conseil pour ce mois de décembre 2022, 23, pardon, n'importe quoi, je reviens en arrière-moi. 23, année 2023. Ok. Eh bien, écoutez, vous êtes gâtés, il y en a deux, hein. Il y en a deux. Bon, deux messages pour vous. Alors, en dos de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit garder les yeux sur l'intention visée. Magnifique, hein. Voilà, on vous dit de garder les yeux sur l'intention visée, hein. Vous avez peut-être pris une décision et on vous dit, ne vous détournez pas de la décision que vous avez prise, hein. Gardez les yeux sur ce que vous voulez voir arriver à vous, hein. Alors, on vous dit dans un premier temps, Mickaël vous dit, soyez doux envers vous-même, les amis, hein. Et le deuxième petit message, Mickaël vous dit, prenez votre temps pour décider. Donc, peut-être que là, voilà, peut-être qu'on vous demande de ne pas, comment je dirais, de ne pas vous auto-flageoler, hein, dans une situation. Et en tout cas, on vous dit, prenez votre temps pour décider, hein, d'accord ? Ne vous mettez pas la pression. Alors, de toute façon, je vais aller lire les deux petits messages. Ça ne me va pas tenir, comment ça se fait ? Bon, ça va, je la mets devant, du coup. Ok. Alors, on va aller voir, bah, qu'est-ce que Mickaël veut vous dire à travers ces deux petits messages. On va commencer par le premier, hein, où il vous dit d'être doux envers vous-même. Voilà, page 80. Ok. Vous voyez, là, il vous disait aussi, en deuxième message, de prendre du temps pour décider. Et là, il vous dit bien, accordez-vous une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. Alors, deuxième petit message. Il vous a gâté, hein, Mickaël, hein, mes petits gémeaux, là. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Prenez votre temps pour décider. Page 70. Ok. Vous posez une question à propos d'une situation où règnent la confusion et l'indécision. Cette carte indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter tête d'essai dans une action quelconque. Le temps révélera de nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement. Et les autres attendront. C'est votre décision personnelle. Et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre votre temps. D'accord ? Donc, on vous dit de réfléchir. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle, l'améthyste l'homme. On voyait que, pour moi, il y avait un retour, hein, d'une atmosphère chaleureuse au sein d'une relation, hein. Mais, on a vu aussi que vous aviez des doutes. Vous étiez quand même dans la confusion avec le point d'interrogation, hein. Donc, c'est peut-être un message aussi, hein, par rapport à cette guidance où il vous dit « Prenez votre temps, pesez bien le pour, le contre, même si vous avez attendu, par exemple, ce retour depuis longtemps. » Attention, si vous êtes dans les doutes et la confusion, c'est que tout n'est pas clair pour vous. D'accord ? Donc, prenez le temps. Prenez le temps d'y réfléchir, de vraiment poser le pour et le contre, hein, vous voyez. Et c'est ce que Mickaël vous conseille aussi sur ce mois de décembre. Bien, on va tout de suite, pour finir, regarder deux petits messages avec le murmure de nos anges, hein, pour voir qu'est-ce que nos petits anges ont envie de vous conseiller, les amis. Allez, deux petits messages pour nos amis Gémeaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'avez-vous envie de leur dire à nos amis Gémeaux qui nous écoutent ? Elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Hop, 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 non, il y en a beaucoup trop. Vous imaginez bien que dix messages, non, non, non ? Allez, on y va. Deux petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux sur ce mois de décembre. Allez, sinon je vais être obligée d'aller les prendre moi-même. Eh bien, écoutez, je vais aller les prendre moi-même, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Ok. Alors, premier message pour vous, mes petits Gémeaux. Les petits anges vous disent que parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Magnifique petit message, mes petits anges. Et le deuxième message pour vous, on vous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Magnifique petit message pour vous, mes amis Gémeaux. Ok. Bien. Écoutez, les amis, je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo pour ce mois de décembre 2023. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour moi. Merci aussi de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux et celles qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis quelques mois, je vous envoie beaucoup de gratitude, les amis. Merci, merci pour votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour le soutien à ma chaîne. Vous êtes tous et toutes adorables. Moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie aussi beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui rencontrent une problématique. Essayez de vous focaliser sur le positif. C'est très important, les amis, pour voir la situation évoluer favorablement pour vous. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, les amis. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous, mes petits j'aimeaux. Je vous dis à bientôt. Bye, bye.